Salut à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire le point sur cette année 2019 qui s'est écoulée et finalement l'année 2020 qui va suivre. J'avais vraiment envie de faire cette vidéo tout simplement dans un premier temps pour vous dire merci. Ça fait bientôt 10 ans que j'ai ma chaîne YouTube, ça rajeunit absolument pas. J'ai commencé par faire des vidéos où je faisais des tests très simples. Je parlais de téléphone, je parlais de tablettes. Aujourd'hui j'essaye de me diversifier un petit peu, sans partir dans des extrêmes un peu bizarres. Comme on peut le voir pour certains YouTubers, j'essaye de garder une certaine ligne de conduite. J'ai bien évidemment démarré à zéro abonné, aujourd'hui j'en suis à à peu près 4000 abonnés. Et rien que pour ça, je vous en remercie. Ça veut dire que mon contenu plaît de plus en plus et vous me le rendez bien en vous abonnant à ma chaîne. Je me souviens que fin d'année 2018, j'étais en dessous des 2000 abonnés. Je devais être au niveau de 1500 abonnés. Et aujourd'hui on en est à plus de 4000. Et ça c'est grâce à vous. Et ça me permet de me donner un vrai regain de motivation par moment. Ou comme tout le monde, on peut avoir la flemme, on peut être un peu démotivé. Donc merci pour ça. Comme je l'ai dit, cette vidéo va avoir pour but de faire le point sur cette année 2019. Finalement on va voir le top 5 des vidéos qui ont le plus marché cette année. Et on commence par la vidéo qui s'intitule « Comment améliorer sa connexion Internet ? » Vidéo qui a réussi à dépasser les 100 000 vues. Donc ça prouve qu'elle intéressait vraiment un maximum de monde. Et c'est pour ça que je l'ai faite. Tout simplement parce qu'avec ces quelques astuces que je pouvais vous donner dans cette vidéo, vous aviez la possibilité, pourquoi pas, d'améliorer un petit peu votre connexion chez vous. Et vous permettre de regarder, pourquoi pas, cette vidéo dans une qualité un peu améliorée. Si vous avez réussi, en appliquant mes conseils, à améliorer votre connexion. J'aime bien ce genre de contenu parce que ça permet à la fois de partager mes petites expériences, parce que moi aussi je bidouille un petit peu ma box et j'essaye de voir ce qui marche, ce qui ne fonctionne pas. Et si en même temps je peux en faire partager au plus grand nombre, c'est toujours plaisant. Ensuite on continue avec la deuxième vidéo qui a le plus marché, c'est la vidéo consacrée à l'Apple TV. L'Apple TV, ça sert à quoi ? Cette vidéo a approché les 80 000 vues. Et j'avais vraiment envie de faire cette vidéo tout simplement parce que c'est un produit déjà que j'aime beaucoup. Et parfois quand j'en parle, au détour de certaines discussions, les gens se demandent vraiment l'intérêt d'avoir ce genre de boîtier aujourd'hui. Quand on sait que les box internet par exemple, proposent des players qui reprennent plus ou moins les mêmes fonctionnalités. Donc si aussi vous, vous vous posez la question à quoi sert l'Apple TV, je vous renvoie vers cette vidéo. On continue avec la troisième vidéo qui a le plus marché en 2019. Et c'est forcément une vidéo qui me tenait beaucoup à cœur. C'est tout simplement, j'ai fait l'armée partie 1 qui a dépassé les 60 000 vues. Et j'étais assez content de faire cette vidéo, presque même fier. Parce que vous le savez certainement, j'ai passé deux ans dans les rangs de l'armée. J'ai forcément emmagasiné beaucoup d'expériences, beaucoup de souvenirs. Ça a été finalement quelque chose d'assez dingue. Personne dans mon entourage me voyait partir à l'armée. Et finalement, j'en ai gardé beaucoup de souvenirs. Et je me suis dit, voilà, même quand j'étais encore à l'armée, il faut que je fasse une vidéo sur cette expérience un peu folle. Et apparemment ça vous a plu. Et cette vidéo, cette première vidéo avait vraiment pour but de vous informer. Et j'avais finalement tellement de choses à dire que j'ai fait une deuxième vidéo. Où cette fois-ci, je donnais beaucoup plus mon avis sur les côtés positifs et négatifs de cette expérience à l'armée, selon moi. Et forcément sans transition, c'est la quatrième vidéo qui a le plus marché. C'est J'ai fait l'armée partie 2 qui a dépassé les 30 000 vues. Et comme je vous l'ai dit, j'avais tellement de trucs à dire. Que là aussi, je me suis lâché. Et vraiment un peu plus lâché que dans la première vidéo. Et j'ai vraiment abordé les points qui m'ont plu et ceux qui m'ont déplu. Là encore, j'avais envie d'être 100% franc, de dire les choses comme elles étaient. Pour éviter que certaines personnes qui veulent s'engager, s'engagent finalement sans savoir ou sans avoir une idée claire de ce que représente le métier de militaire à ce grade de première classe. Et enfin, on termine par la cinquième vidéo qui a le plus marché en 2019. Il s'agit de la vidéo, ce que je pense de la Freebox Delta, la Freebox de Vialet. Vous savez, ce player qui intègre une enceinte, un home cinéma. Cette vidéo a dépassé 20 000 vues. Et là encore, j'avais vraiment envie de faire cette vidéo. Parce que c'est un peu un ovni ce produit. Même si tout de suite après, SFR a un petit peu proposé le même type de produit pour sa box internet. Mais on n'était pas habitué à avoir débarqué ça dans nos salons. Habituellement, on avait sur ce genre de produit un player tout simple, sans enceinte. Et là, pour le coup, avoir ce genre de produit qui est tout intégré, enfin tout en un. C'était vraiment un produit intéressant. Et j'avais vraiment envie de là encore vous partager mon expérience. Puisque je la possède au quotidien. Voilà, ce top 5 est terminé. Vous l'avez remarqué. Je fais des vidéos de plus en plus diversifiées. Et finalement, je fais ce qui me plaît. J'essaie de m'orienter dans des sujets qui me passionnent. Ou alors partager mes expériences. Et c'est personnellement ma vision de ma chaîne YouTube. Ou en tout cas, ma vision de YouTube. Partager, développer l'entraide. C'est pour moi quelque chose de très important sur cette plateforme. Et enfin, on va terminer cette vidéo. Tout simplement, je vais vous dire mes objectifs pour 2020. Vous l'avez certainement remarqué. Je fais moins souvent des vidéos. J'essaie de tenir un rythme assez régulier. Et une vidéo toutes les deux semaines. Au maximum, une vidéo toutes les trois semaines. Et ça, c'est dû tout simplement à mon emploi du temps. Qui est plus chargé aujourd'hui. Il faut dire qu'à partir de décembre 2018 jusqu'à août 2019. J'étais libre. Enfin, en tout cas, j'avais beaucoup de temps libre. Puisque j'étais en train de me réorienter. Donc là, je pouvais enchaîner les vidéos toutes les semaines sans problème. Aujourd'hui, je me suis réorienté. Et donc, en parallèle de ça, je suis en alternance dans une entreprise. Donc, autant dire que j'ai beaucoup, beaucoup moins de temps qu'auparavant. Mais ça ne m'empêche pas de garder cette motivation et l'envie de vous proposer du contenu toujours plus qualitatif et le plus souvent possible. C'est pour ça que je me fixe cet objectif de vous proposer des vidéos encore plus régulièrement et encore plus souvent. Pour continuer, j'aimerais toujours plus d'interactions avec vous via les commentaires. N'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires en dessous de mes vidéos. Je réponds à tout le monde et de manière assez rapide. C'est vrai que, hop, petite notification sur mon smartphone. Et je n'hésite pas à répondre à chacun d'entre vous. Que ce soit des questions, si vous partagez pourquoi pas vous-même votre expérience par rapport à un produit que je teste. Ou même certains commentaires un peu troll. Voilà, moi aussi, je suis là pour rigoler. Il n'y a pas de souci. Donc, n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires. Pourquoi pas d'ailleurs en dessous de cette vidéo pour commencer. Et enfin, je terminerai par proposer du contenu toujours plus qualitatif. Du contenu qui vous plaît le plus possible. Ce n'est pas forcément évident quand au quotidien, on est obligé de penser à pas mal de choses autres que YouTube. De rester toujours en accord avec la ligne de conduite qu'on veut. Et finalement, trouver quand même une correspondance à ce qui peut plaire à ses abonnés. Mais voilà, c'est un objectif pour 2020. Et ce sont des objectifs pour 2020. Et j'espère les atteindre. Et voilà, on en a terminé avec cette vidéo où on faisait le point sur cette année 2019. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à laisser des commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. On peut aussi trouver de l'interaction, pourquoi pas, sur Instagram. J'y suis très présent. N'hésitez pas également, pour me soutenir, à laisser, pourquoi pas, un petit pouce bleu. Vous abonner à la chaîne. Et partager, pourquoi pas, cette vidéo. Et d'ici là, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao et bonne année.